Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale Effectivement aujourd'hui je vais vous faire une grosse annonce, tout simplement vous l'avez vu dans le titre Je vais changer de club Donc oui effectivement j'avais dit à nombreux d'entre vous quand vous étiez sur mes lives ou dans les commentaires Que c'était pas prévu, que je devais pas changer de club cette année Mais finalement j'ai eu une proposition, une proposition que je ne pouvais pas refuser Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, c'est parti Musique Effectivement ça fait maintenant presque 15 ans que je suis dans le club de Saint-Brévin Donc effectivement ça fait un petit moment et je commençais à avoir fait le tour Et je faisais toujours mes courses en deuxième catégorie Donc voilà, deuxième catégorie c'est plutôt du haut niveau mais sans plus On va dire que tant qu'on n'est pas en première catégorie c'est pas du haut niveau A partir de première catégorie, c'est à dire le plus haut niveau avant professionnel On peut commencer à dire que là on est vraiment à haut niveau Effectivement jusqu'à maintenant je ne me suis jamais vraiment entraîné sérieusement, beaucoup J'ai jamais fait attention à ce que je mangeais, j'ai jamais fait de musculation à côté, d'étirement J'ai jamais rien fait autour du cyclisme Je m'entraînais juste comme ça, sans entraîneur, sans entraînement spécifique D'ailleurs vous avez été très nombreux à me le dire dans ma vidéo d'entraînement Comme quoi je ne faisais pas de spécifique Effectivement je ne fais rien de tout ça actuellement Et je suis à mon petit niveau Donc voilà pourquoi ça va être les dernières vidéos avec ce maillot Il reste encore toute la saison de cyclocross Parce que c'est jusqu'au 31 décembre que je vais porter ce maillot Donc toute la saison de cyclocross j'aurai encore ce maillot Et donc l'année prochaine je rejoindrai donc le Red Star Cycling Une équipe belge Effectivement je vous en reparle juste après de pourquoi la Belgique Mais c'est donc un changement radical C'est une équipe qui va courir uniquement sur des courses à haut niveau C'est à dire des premières catégories, des élites, des 1.2, des 1.1 même C'est à dire des courses qui sont semi-pro voire même professionnelles Des kermesses professionnelles par exemple en Belgique Donc c'est des courses qui vont être très très dures pour moi C'est des courses où j'ai actuellement pas du tout le niveau Mais ça c'est pareil on en revient en fin de vidéo Et si j'ai accepté ce gros défi C'est tout simplement parce que voilà Aujourd'hui c'est vrai que j'ai fait un petit peu le tour De mon petit niveau et de mon club Et je voulais rejoindre une DN à la base Une division nationale c'est à dire une grosse équipe française Malheureusement j'ai pas été contacté tout simplement Parce que j'ai pas de résultat donc voilà c'est normal Et finalement quand j'ai été courir une semaine en Belgique J'ai quand même gagné une course Donc vous l'avez vu sur ma chaîne Youtube de toute façon Et ce jour là il y avait donc Mathieu Qui était donc un sélectionneur C'est lui qui a créé l'équipe parce que c'est une nouvelle équipe Elle est créée cette année Et effectivement ce jour là il a donc vu ce que je pouvais faire Sans même m'entraîner vraiment Et il a donc décidé de miser sur moi Pour le potentiel que je pouvais avoir Car oui je vais être suivi par un entraîneur Des masseurs Et tout ce qu'il faudra autour de moi Pour me motiver Me permettre de progresser Et donc normalement je devrais forcément monter de niveau De là à pouvoir suivre dans les pelotons élites Ou les courses 1.1 C'est pas sûr L'objectif est donc de progresser un maximum Pour pouvoir faire les meilleurs résultats possibles Sur ce genre de course Car oui effectivement aujourd'hui J'ai absolument pas du tout le niveau On va pas se le cacher Faut être clair et faut être franc Dans cette équipe là je serais donc L'un des éléments les plus faibles Car oui dans cette équipe Il va y avoir du gros gros niveau La plupart des gars de l'équipe sont juste des machines Des anciens pros Des anciens contis Enfin voilà Il y a vraiment du gros gros niveau dans cette équipe Je serais donc l'un des plus faibles Mais je suis là pour progresser Et il mis sur moi plus pour l'avenir Donc comme je vous ai dit Effectivement c'est en Belgique Donc voilà Les 3 quarts des courses que je vais faire seront en Belgique Après il y a beaucoup de courses aussi De grosses courses qui vont être en France Avec l'équipe Mais je ne ferai pas toutes les courses Tout simplement parce que l'objectif N'est pas de me cramer Je n'ai que 19 ans Donc voilà Donc je ferai tout de même Pas mal de courses dans les pays de Loire Par chez moi Tout seul Pour éviter de me cramer Durant la saison Donc vous pourrez tout de même Toujours me voir Dans ma région Car oui je reste habité à Nantes Je prendrai le train Et je me déplacerai à chaque course Quand j'irai en Belgique Dans l'équipe d'ailleurs Il y a quelqu'un que vous connaissez super bien C'est donc Alexandre Marlier Donc vous connaissez sa chaîne Youtube Le lien est toujours en description Je vous laisse aller voir Si vous n'avez toujours pas vu C'est avec lui Que j'ai couru en Belgique Quand j'ai été cet été Et effectivement Lui aussi a été pris dans l'équipe Donc voilà C'est juste génial On va se retrouver dans la même équipe Qu'il l'aurait cru A la base On faisait juste des vidéos ensemble Et au final On se retrouve dans la même équipe Donc voilà C'était improbable Même impensable Et au final On l'a fait Donc voilà Ça va être rigolo On va être enfin coéquipier Avec le même maillot Donc on verra ce que ça donne L'année prochaine Je vous invite tout de suite A liker un maximum cette vidéo Le plus possible Pour que tout le monde Puisse accéder à ma chaîne YouTube Pour pouvoir s'abonner Tout simplement Pour que l'on soit au maximum Pour la saison prochaine Pour ces grosses courses Car oui Je vous filmerai tout Bien évidemment Il y aura même des vidéos En immersion Au sein de l'organisation de l'équipe Ou même de la préparation Tout simplement Il y aura donc plein de vidéos exclusives Que je ne pouvais pas faire Avec mon club de Saint-Brévin Simplement parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipe J'étais un petit peu tout seul Là vu qu'on va être une grosse équipe Et que c'est une équipe Qui veut être digitale Il y a un compte Instagram Que je vous invite directement A les suivre Et c'est une équipe qui est donc digitale Ils vont aussi sûrement Faire une chaîne YouTube Pour faire des vidéos En immersion au sein de l'équipe Donc voilà Tout ça Ça va être des opportunités Que je vais pouvoir saisir Pour faire des vidéos juste super lourdes Vous verrez Ça promet vraiment d'être super Donc je vous invite vraiment A liker un maximum Pour que cette vidéo Elle explose A commenter un maximum Dites moi dans les commentaires Dans quel club vous êtes Est ce que vous en pensez De mon équipe Le Red Star Cycling Je trouve que ça claque comme nom Donc dites moi tout ça Dans les commentaires Je compte sur vous Je veux voir absolument Tout le monde Mettre son propre club Dans les commentaires Je veux savoir dans quel club Vous êtes Pour finir voilà Je tenais juste à préciser Je sais qu'actuellement J'ai absolument pas le niveau Je sais que quelques-uns M'ont déjà critiqué Sur le fait que Voilà j'avais rien à foutre Dans une telle équipe C'est pour ça qu'aujourd'hui Je dis directement Je sais qu'actuellement J'ai pas le niveau Je sais que j'ai absolument Rien à faire là J'ai une opportunité de malade Et si je l'ai accepté C'est tout simplement Parce que voilà J'ai envie de profiter J'ai 19 ans Et voilà C'est une opportunité à saisir Que j'ai saisie Et je compte progresser un maximum Si jamais j'y arrive pas J'y arrive pas J'aurais essayé J'aurais rien à regretter Mais voilà Pour toutes les personnes Qui pensent que je n'ai pas le niveau Pour toutes les personnes Qui pensent que j'ai rien à foutre là Je vous dis juste que oui Je sais J'ai pas le niveau Je vais galérer juste A finir les courses Je vais probablement Jamais avoir de résultat cette année Du moins sur ces grosses courses Mais effectivement voilà Moi je mise tout là dessus Ça va être une année de folie Ça va être une année de pur bonheur On va pouvoir découvrir Le haut niveau ensemble Avec vous qui a gardé les vidéos Donc ça va être juste génial Et pour toutes les personnes Qui croient pas en moi Et bien on verra l'année prochaine Voir les résultats que j'ai Et si jamais j'ai aucun résultat Et bien vous aviez raison Mais moi j'aurais rien perdu J'aurais essayé J'aurais tout tenté Pour essayer de progresser C'est tout ce qui importe Et je pense que c'est le plus important C'est de profiter S'amuser Et découvrir le plus haut niveau Tout en vous le montrant à vous Youtube J'espère que cette vidéo Va vous avoir plu En tout cas il y a beaucoup de nouveautés Qui vont arriver sur cette chaîne Youtube Pour les maillots Pour l'instant on sait pas A quoi ils vont ressembler Mais tout ça je vous montrerai Sur Instagram Donc allez directement me follow Sur Instagram On est 3400 je crois Donc n'hésitez pas Allez me follow Le lien est en description C'est QuentinRuel1 Je vous laisse vous abonner Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz